Alors les stats d'Alexia Charthereau ce soir, la capitaine de l'ASVL, 3 sur 6 pour Alexia qui a passé la barre de 30 minutes de jeu, 2 sur 4 à 3 points et 4 sur 4 au lancer franc, 12 points pour Alexia, 23 points d'évaluation pour Alexia Charthereau qui est là, qui est avec nous, on est directement en live et on va la laisser s'asseoir juste à côté. Salut Alexia, bonjour, parce que ce match cet après-midi, Alexia, on en parlait avec ton assistant, c'est une victoire qui fait du bien avec un groupe diminué en plus, ça rajoute de la saveur à cette victoire ? Oui, je pense en plus, vu le contexte du match, le fait qu'il nous manque pas mal de joueuses et qu'on ait réussi à quand même proposer un beau basket et qu'on la gagne, c'est vraiment une victoire d'équipe, donc ça fait d'autant plus plaisir et commencer la saison comme ça, on savait que ça allait être un gros match, de toute façon ici c'est toujours ça, mais commencer par une victoire, un bon match, un match serré qu'on a su gagner avec notre tête, ça fait du bien et ça lance la saison de la meilleure des manières. Oui, surtout que ce n'était pas un déplacement évident face à une équipe qui est concurrente directe, on a vu hier par exemple le basketland qui a chuté à Toulouse, gagner en plus comme ça, dès le début de saison, c'est en plus du bilan comptable, mais aussi mentalement c'est quelque chose d'important pour s'appuyer. Oui, c'est important, on savait que notre préparation était un peu bizarre cette année à cause des joueuses internationales qui reviennent un peu tard, mais voilà, on ne s'est pas cherché d'excuses, on a essayé de travailler sur les tentes qu'on avait à Lyon, donc voilà, on a fait le taf ce soir et elle fait du bien, donc c'est cool de commencer comme ça, une belle saison. Sur quoi vous gagnez ce match ce soir ? Vous êtes resserré parce que vous jouez avec 4 joueuses majeures de plus de 18 ans sur la seconde période, c'est quand même assez fou, je veux dire le centre de formation aussi, c'est là qu'on voit que ça bosse quand même dur. Oui, ça bosse dur et Dany par exemple, c'est une fille qui s'entraîne avec nous tous les jours, ce soir elle joue 19 minutes, Yousté super jeune, elle joue 25 minutes, Dominique 20 minutes, enfin voilà, on joue jeune, mais en même temps elle mérite d'être sur le terrain, elles font le taf et voilà, on a su rester dans notre plan de match, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ce match, mais on a essayé d'utiliser tous les temps de travail qu'on avait, donc voilà, on a fait pas mal de vidéos, on s'est entraîné qu'une fois pour préparer ce match, mais voilà, pendant les 40 minutes, peu importe les moments haut, les moments bas, on a su rester concentré, concentré sur ce plan de match, ça a marché, donc c'est cool, en plus tout le monde a été investi dans la victoire, tout le monde a été important, donc ça renforce aussi les liens entre nous, donc ça fait du bien. Quand on est capitaine, quand on est expérimenté, qu'on connaît les matchs européens, les matchs internationaux, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes joueuses qui découvrent un petit peu ce monde-là, c'est des petits conseils durant le match, avant le match surtout, comment est-ce qu'on se positionne ? Bah juste essayer d'être qui je suis en fait, d'être là pour les accompagner, d'être là pour leur dire quand c'est bien, ce qu'elles peuvent faire de mieux aussi, et par exemple Dom rate beaucoup de lay-up en première mi-temps, mais tous ses tirs sont bons, donc je lui dis de continuer, et voilà, c'est des petits mots qui font du bien, et qui font du bien, et j'espère qu'en tout cas c'est utile, et je pense que ce soir, elles ont été impliquées dans la victoire, et elles ont fait leur taf, Dani c'est une fille qui est capable de défendre fort, elle a été dans son rôle, elle a marqué ses premiers points à l'AFB, donc c'est cool, et ça fait plaisir en plus de la victoire. Pour finir, à titre personnel, c'est un bon match, avec pas mal de réussite, aussi il faut réussir à faire l'amalgame avec l'expérience, enfin la compétition avec l'équipe de France cet été, c'est toujours un moment, même si c'était à force, ça commence à devenir une habitude, mais il faut quand même réussir à faire l'amalgame avec le club ? Oui, il faut basculer rapidement, ça a été le cas pour beaucoup de joueuses de notre équipe, donc c'est jamais simple, mais je pense que le plus important cette année avec l'Asvel, ce sera de voir qui est en forme le jour du match, et ça changera à chaque fois, ça ne pourra pas être une joueuse tout le temps, mais si on arrive toutes à trouver notre rôle, si on arrive toutes à être utile à l'équipe, je pense que ça peut nous aider vraiment tout au long de cette saison, et voilà, ce soir on a créé des bonnes bases pour notre équipe, ça va nous faire du bien, et bien sûr qu'on peut progresser sur beaucoup de points, mais on la gagne avec le cœur, on va l'arracher tout ensemble, donc c'est le plus important je pense ce soir. Merci beaucoup Alexia, bon retour !